Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour réaliser un gratin de chou-fleur super bon. Si, si, je vous assure, avec du jambon, du chèvre, un petit peu de panure comme ça sur le dessus, ça va apporter un petit côté croustillant, vous allez juste mais adorer. Allez, comme d'habitude, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti ! Pour cette recette, on aura besoin de moutarde à l'ancienne, du beurre, de la chapelure, du sel et du poivre, du chou-fleur, du chèvre frais, du jambon et de la crème fraîche. Je vais commencer cette recette avec la préparation du chou-fleur. Là, on est pour deux personnes. Vous prenez un demi, un quart de chou-fleur, ça dépend après de la taille évidemment de votre côté. Tout simplement, je vais retirer le pied et je vais détacher les fleurettes. Après, vous pouvez partir sur une cuisson à la cocotte minute si vous voulez. Moi, de mon côté, je vais utiliser une casserole, un grand volume d'eau, pas besoin de saler, on ajoutera du sel à la préparation après. Je vais allumer ma petite plaque. On va porter l'eau à ébullition. Je termine de couper les fleurettes et je les plonge directement dans l'eau. Petit conseil pour bien choisir votre chou-fleur, il faut qu'il soit bien blanc. S'il commence à y avoir des petites taches, c'est qu'il commence à s'abîmer, c'est pas terrible. Recette rapide à faire, idéale franchement pour le midi parce que là, il y a du jambon, il y a de la protéine. Vous pouvez tout à fait faire une version végétarienne en retirant complètement le jambon. C'est tout aussi bon, ça rime en plus. Allez, hop là, le chou-fleur est en train de cuire. Je vais m'équiper d'un bol. Je vais placer la crème, impeccable. Crème épaisse ou semi-épaisse, c'est pas mal comme ça, ça se tient bien après. On va assaisonner un petit peu de poivre, du sel, de la moutarde à l'ancienne. C'est trop bon avec le chèvre et la crème. Franchement, essayez, vous allez être convaincus, j'en suis sûre. Un petit peu de chèvre frais, c'est très très bon. Tout ce qui est fromagé, vous savez, j'aime beaucoup. Et on ajoute le fromage directement. On remélange. Si vraiment, vous n'aimez pas le fromage de chèvre, c'est pas grave, vous le retirez complètement. Ou alors, vous pouvez remplacer avec un autre fromage parmesan, du provolone, du beau fort, de la ponzelleur. Vive le fromage ! Est-ce qu'il y a une team fromage ici ? Allez, je mélange bien, c'est bon, ça c'est prêt. Je réserve pour l'instant. Le chou-fleur va terminer de cuire. Quand ce sera prêt, je vais retirer l'eau et il n'y aura plus qu'à réaliser le gratin dans un petit plat qui va aller directement au four. A tout de suite ! Regardez, j'ai retiré toute l'eau qu'il y avait dans la casserole. C'est parfaitement égoutté. Je vais m'équiper d'un petit plat à gratin. Je vais ajouter le chou-fleur. Vous allez voir que c'est un plat qui va vraiment réconcilier les enfants avec le légume. Surtout le chou-fleur, là aujourd'hui. C'est absolument fameux et c'est vrai que chez moi, ça marche très très bien. En plus, c'est agrémenté de cette petite sauce très généreuse. Crème, moutarde à l'ancienne. Allez, pas de panique. Il n'y a pas trop de moutarde à l'ancienne, c'est juste bien dosé. Ça apporte vraiment juste le petit goût qu'il faut sans que ça monte au nez. On y va ! Allez, on en met généreusement. Je vais ajouter le jambon pour deux personnes. Comptez une belle tranche par personne, mais après, c'est toujours pareil. Si vous êtes un bon mangeur, n'hésitez pas à mettre le double. Si vous préférez une petite alternative au jambon avec des restes de poulet rôti ou alors carrément du poulet ou de la dinde sautée, vous les faites revenir un petit peu à la poêle avant et vous l'ajoutez à ce moment-là. C'est absolument fameux. Je rajoute un petit peu de crème sur le dessus. Je n'avais pas tout mis tout à l'heure, vous avez vu. Impeccable. Et puis, je suis très gourmande, j'aime le fromage. Donc, j'ai décidé d'en rajouter encore. Je n'en avais pas assez facultatif. Un petit peu de fromage pour apporter encore plus de fondant et de gratiné. Un petit peu de chapelure. La chapelure, elle va apporter du croustillant sur le dessus. C'est trop bon. Ça va gratiner, vous allez voir. Je vais ajouter un petit peu de beurre par-ci, par-là pour aider à la dorure. Et là, ça va partir tout simplement sous le gris du four. Vous mettez vraiment puissance maximum parce que tout est déjà chaud. Il n'y a pas besoin de mettre à préchauffer avant. Et c'est parti ! À tout de suite ! Ça a sonné, je vais aller chercher mon gratin. Ça sent bon. Waouh ! C'est bien gratiné ! On va se régaler. Regardez, vous servez ça à votre famille ou vos enfants. Ils vont adorer, j'en suis sûre. Vraiment, je compte sur vous. C'est très simple, c'est délicieux. Je veux tous vos retours en commentaire. En attendant, likez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501